Il y a un certain soulagement lorsque l'effondrement, que l'on redoutait depuis longtemps, finit par advenir. Peut-être même une satisfaction d'avoir eu raison. D'angoissée et malaisée, je suis devenue absolument triste. Le vide de mes nuits me laissait fatiguée comme un gréviste de la faim. Mon corps s'asséchait contre les draps secs et froids. Bien sûr qu'à ce stade, j'aurais pu rappeler Aigoul et tout lui raconter. Elle n'était qu'à deux clics sur écran tactile à portée de 4G. J'aurais dû. Il n'y avait qu'à. Sven n'était plus son chef. Elle n'avait plus rien à fouetter de sa petite autorité. Et je ne peux plus aujourd'hui retrouver quelle logique m'a fait maintenir la loyauté envers lui plutôt qu'envers elle. Notre sororité me semblait un mythe. Je doutais qu'elle eût jamais existé. Je ne retrouvais plus le chemin jusqu'à elle. Plus jamais je ne l'ai appelée. Est-ce qu'elle a réalisé que c'était le solstice d'été ? Quand je repense au précédent, celui qu'on avait célébré ensemble dans le parc de Morpeau, Aigoul couverte de breloques étincelantes dans le soleil tombant de juin, chaman d'une crépuscule, à la fois purifiée à sa sortie de ramadan et blasphématrice en figure de Gaïa, dansant les pieds noirs et nus au son de la bachata des voisins de pique-nique, je plante mes ongles au plus profond de mes paumes. Je me repasse le film en entier et le solstice 2018, c'est riche comme le sommet de notre amitié, l'euphorie victorieuse, avant que le mouvement nous fasse dégringoler, bien plus vite que nous étions montés. Un an, un an suffit pour chuter du paradis jusqu'au fond de l'abîme. Parfois, lorsque personne n'écoute, je lui parle à voix basse, je murmure son nom, Aigoul, Aigoul, tout doucement, avec toute la tendresse qui subsiste en moi comme on appelle un petit chat pour qu'il approche. Je n'articule que son nom, la langue du cœur est bien pauvre en vocabulaire, mais on a tort d'affirmer sa beauté. Le cœur ne sait rien dire d'autre que non, non, Aigoul, non, Aigoul, non. J'ai cette croyance absurde que si je parviens à chuchoter, de la voix la plus basse qui soit, à ce niveau où les syllabes sont à peine, mais tout de même perceptibles, que ces infimes chuchotements-là, elle les entendra. Je lui caresse la jumeau, j'essuie ses larmes ou les miennes, peu importe, ce sont les mêmes. Merci.